Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la cinquième de couvre l'émission du dimanche de la cinquième de couvre qui est de retour parce qu'on était un peu en vacances donc on faisait que les émissions du mardi là ça y est c'est fini les vacances maintenant au boulot une émission aussi tous les dimanches en plus de tous les mardis comme avant les vacances Aujourd'hui je propose de vous parler du libraire le plus sympa du monde Amazon oui c'était une blague le meilleur libraire c'est ça toujours un conseil le vendeur de friteuses non mais attends Amazon a toujours un autre manga à te proposer d'acheter franchement toujours premier sur les conseils incroyable souvent hors sujet mais bon non parce qu'il te propose un truc que t'as déjà regardé avant donc en fait c'est pas si c'est totalement hors sujet C'est toi qui est hors sujet Mais ils proposent pas les 5% ni de carte fidélité Ouais Et en plus bah tu dois payer 3€ pour te faire livrer ton manga sauf si tu en as pour plus d'une trentaine d'euros mais ça c'était avant Ah hein Parce qu'en fait Amazon est en train de hacker la loi française qui impose un minimum de 3€ de frais de port sur les envois de livres pour une somme supérieure pour un achat supérieur à 35€ Ça c'est la loi en France aujourd'hui si t'achètes pour plus de 35€ pour moins de 35€ le livre tu as des frais d'envoi obligatoires de 3€ D'accord mais ce sont des livres achetés en France Oui bien sûr Non mais parce que moi Amazon je m'en sers que pour acheter des livres au Japon Oui mais alors on parle de Amazon France et de la loi française T'es la succès d'Amazon pour acheter des bouquins Non j'ai honte mais j'ai été obligée de craquer cette année Et donc il y a cette loi, la loi d'Arcos qui date d'octobre 2023 donc qui est toute jeune qui impose donc des frais de port pour les livres qui devaient être donc de minimum 3€ L'idée c'était de protéger les librairies françaises et les librairies indépendantes Sauf que Amazon a trouvé comment hacker cette loi Ah Et elle a trouvé comment les députés n'ont pas toujours très bien écrit cette loi Euh... Qui a rigolé ? Pardon Et donc maintenant ils ont trouvé comment ? C'est à dire que dans la loi il est écrit que on ne peut pas Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas Que ce soit directement ou indirectement être proposé par le détaillant à titre gratuit Sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livre Ok Ok donc de coup tu te dis bah qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait livrer dans des librairies ? Bah non les librairies vont pas vouloir Bah non justement Mais ils ont des Amazon Locker Bah oui c'est ça Dans des centres commerciaux Dans lesquels on peut vendre des livres Comme les hypermarchés Et là à partir de ce moment là Il est donc considéré Que ce lieu Ce locker Ce casier Tu sais c'est les casiers en métal Euh... Est considéré pour eux en tout cas Comme un commerce de vente au détail de livre Donc tu peux te faire livrer A cet endroit là Ton livre pour 0 ou 1 centime Je sais plus Voilà Et donc évidemment c'est des monoprix C'est des Leclerc C'est ce genre de choses C'est une entourloupe C'est une entourloupe Combien de temps ça va durer ? Moi ça m'amuse toujours de voir Comment des entreprises arrivent à hacker les lois Ça m'amuse toujours aussi de voir Les grosses entreprises aussi tomber Et se faire attraper Ouais c'est clair S'il dit pas de bêtises Cette loi elle était passée un petit peu au moment du Covid Non ? C'était quand justement les librairies étaient toutes fermées N'avaient plus le droit de vendre Et que du coup Amazon était en train de se faire une espèce de mal énorme Alors il y a eu plusieurs trucs Il y a eu une baisse En fait il y a eu d'abord une baisse de ce prix Parce qu'en fait pour certains envois Selon l'épaisseur T'avais un coût aussi à la poste Ouais Donc il y a eu d'abord une baisse Et ensuite cette loi elle date d'octobre 2023 Donc effectivement elle fait suite Pour moi c'était ça Un petit peu au Covid Mais pas que Et Ça arrive même tard au final pour le Covid Bah bien sûr ouais Et non non au final l'idée c'était de proposer Bah comme souvent en France L'idée c'est de proposer le libraire indépendant On adore nos librairies indépendantes Donc voilà Mais sauf que ça arrive aussi à un moment donné Où on est en période d'inflation Et donc tu te dis aux gens qui n'ont pas de librairie près de chez eux Bah ça va vous coûter 3 euros de plus Mais ça ce que vient de faire Amazon là Ce petit move Bon ça va pas non plus aider les gens Qui n'ont pas forcément de librairie auprès de chez eux Qu'ils n'ont pas forcément non plus un monoprix près de chez eux Donc il y a un casier Amazon Locker Donc en fait Moi j'ai regardé autour de chez moi Franchement j'ai au moins une demi-heure de marche Pour trouver les Amazon Locker éligibles A leur truc de gratuité de livraison Ah parce qu'on met quand même partout des Amazon Locker Ah bon ? Ouais mais il faut que ça soit Genre les Locker que t'as dans une station Dans une gare Où il n'y a pas de commerce au détail de livre Bah ça ne marche pas tu vois Il faut qu'il y ait ce truc ce petit détail Le Locker qu'il y a dans le Haut-Champ à côté de chez moi Lui c'est bon Lui normalement c'est bon Ouais mais ils vendent en plus des poches à l'entrée Et s'ils vendent des mangas ? Ouais parce qu'ils ont deux tourniquets Bon bah voilà Ça peut marcher Comment on pourrait appeler ça ? On a un beau coup de fils de pute d'Amazon Maintenant ce qu'il faudrait je pense Parce que là tu vois nous on en parle et tout On va en être au courant dans le milieu de l'édition Et dans le petit milieu des lecteurs de mangas et de livres Mais en fait il faudrait qu'il y ait un scandale qui explose Pour que des députés tu vois prennent le truc en main Et disent attendez là vous Vous rigolez ou quoi ? Non mais là elle a été faite contre vous La députée est toujours députée Donc elle a saisi la ministre de la Culture Qui elle-même a annoncé la saisie du médiateur du livre Qui est chargée de la conciliation des litiges Portant sur l'application de la législation relative au prix du livre Car il y a une question d'interprétation Tout ça je cite, c'est pas des phrases à choix Désolé je me suis arrêté à médiateur du livre Je veux absolument savoir qui est le médiateur du livre Est-ce que c'est leur... Ils envoient qui ? C'est leur Batman ? C'est le... C'est le... C'est le... C'est le métier Oui C'est un juriste Le médiateur du livre Tu vois entier c'est qui ? Non mais il doit être plusieurs Je ne sais pas comment il s'appelle Et en cas d'échec Ils peuvent aussi se tourner vers la juridiction compétente Ou l'autorité de la concurrence Et le syndicat de la librairie française Dit aussi se réserver le droit de porter le dossier En justice Ah oui Ça commence à chauffer un peu C'est cool Merci d'avoir écouté ce supplément Bon dimanche Bonne commande de manga Et merci de nous avoir écouté On se retrouve mardi Ciao Commentez-vous sur Amazon ? Merci Salut